Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Coins du Feu dédié à un livre de Stephen King, Cimetière. Mais avant de parler plus en détail de ce livre, je vais vous lire le résumé de celui-ci. Rick Reed, un jeune médecin de Chicago, emménage avec sa famille à Ludlow, pays de bourgades humaines. Leur voisin, le vieux jute, les emmène visiter le pittoresque cimetière où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux familiers. Mais au-delà de ce cimetière, tout au fond de la forêt, se trouvent les terres sacrées des Indiens, l'eux interdits qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer l'existence écrite et l'on se trouve appellé dans un suspense cauchemardesque. Cimetière de Stephen King est, pour moi, le meilleur livre de King que j'ai lu et qu'il a écrit avant son accident en 1999 et de loin. Et pourtant, ce livre me fait mentir. Il me fait mentir par rapport à ce que j'ai dit à l'épisode numéro 3 d'Au coin du feu où j'ai parlé avec vous de Dumaké, l'affiche juste ici, où j'ai dit que Stephen King avait trois grands thèmes emblématiques, trois thèmes majeurs dans la plupart de ses livres. Le numéro 1, c'est l'enfance, puisque la plupart de ses protagonistes sont des enfants, donc il parle aussi également de l'enfance. Les écrivains, puisque une autre grande part de ses protagonistes phares sont des écrivains. Et la dernière thématique qu'il aborde, qu'il adore aborder tout du moins, c'est l'alcool et la dépendance à l'alcool et à la drogue. Parce que, comme vous le savez l'août, l'alcool a meurtri la chair de Stephen King. Alors, Cimetière, c'est aussi, pour moi en tout cas, une expérience de lecture incroyable. Mais par rapport à l'expérience de la lecture et à la critique que je peux en faire et qui en découle nécessairement, eh bien, c'est un thème tout particulier, c'est une question à part entière que je vais consacrer quelques minutes à la fin de cet épisode. Et c'est pour ça que je vais parler un peu plus en détail du thème qu'aborde ici King, ou en tout cas que j'ai mis en exergue pour cet épisode de Coins du Feu, à savoir la mort. Et pourtant, vous me direz, King, qui est le maître de l'horreur, de la terreur, eh bien, la mort doit être quelque chose qui doit être comme assez anodin dans cet homme. Mais je pense que dans Cimetière, et en tout cas dans la plupart des livres que j'ai lus de Stephen King, Cimetière est l'oeuvre qui en parle le mieux. C'est carrément l'allégorie de la mort. Il en parle de début jusqu'à la fin. Du premier mort d'un jeune étudiant où se trouve Creed, en tant que médecin dans une université, jusqu'à la dernière mort, la mort fait partie de ce livre. On le sent même, j'ai envie de dire, on sent la mort dans ce livre de Cimetière. Et j'ai envie de parler pendant une petite minute là, de la mort d'un des protagonistes phares de ce livre, enfin, protagoniste d'un des personnages phares de ce livre, qui est un des deux enfants de la famille Creed. Puisque, comme vous avez sans doute remarqué, ou deviné tout du moins, un dramatique a déchiré l'existence des Creed, fait référence à un des deux enfants de la famille Creed. Et la mort, qui est banale au possible, il faut bien l'avouer, pour ceux qui ont lu Cimetière parmi vous, on se doit s'en rappeler, c'est la mort la plus banale possible, et bien, pour moi, je pense que c'est la mort la plus horrifique. Du fait de toute l'horreur que King a pu décrire dans la plupart de ses autres livres, une mort banale, qui n'a pas de sens, qui est juste la rencontre entre deux événements fortuites, la rend horrifique. Et, en fin de compte, il en suffit de peu pour rendre un événement horrifique, et King a réussi à prendre la sauce, à faire en sorte que de la mayonnaise puisse prendre, en rendant cette mort horrifique, justement. Et peut-être que, et c'est où je vais faire un petit aparté, un petit lien aussi avec la question, qu'on répondra un peu plus tard, par l'expérience lecteur, tout du moins, c'est que, peut-être que, du fait que la personne qui se fait tuer est très très jeune, une part de nous, en tant que lecteur, en tant qu'être humain, en tant qu'être sensible, s'éveille en rendant cette scène encore plus horrifique, puisqu'en fin de compte, nous sommes des animaux sociaux, et en tant qu'animaux sociaux, notre objectif, c'est la pérennité de notre espèce humaine, ça passe bien entendu par la reproduction, mais aussi par la sauvegarde de notre descendance, et de la descendance des autres individus qui composent notre société. Et le fait qu'un de ces jeunes, qu'une de ces progénitures se fait tuer comme ça, alors que cette mort aurait pu être évitée, eh bien, ça rend la mort encore plus tragique. Mais il n'y a pas que ça que j'ai envie de vous parler, par rapport à ce livre, et par rapport à la mort, en fin de compte. Puisque dans la plupart des autres livres de Stephen King, et dans la plupart des autres livres tout court, il y a un gentil et un méchant, c'est un peu manichéen dire comme ça, mais de toute façon, la plupart du temps, il y a une quête, le protagoniste a une quête, et ça lui emmène à se confronter, à affronter un autre individu, une autre entité, qui est démoniaque au possible, ou qui n'est pas du tout gentil, et qui fait qu'il va devoir la tuer, ou la vaincre pour réussir. Mais dans ce livre-là, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon analyse que j'ai en effet, il n'y a pas de grand méchant. Enfin, si, il y a un grand méchant. Mais ce grand méchant-là existe, parce que nous vivons, et si nous ne vivions pas, elle n'existerait pas. Bien entendu, vous l'avez compris, c'est la mort. Parce que la mort fait partie intégrante de notre vie, et parce que sans la mort, il n'y aurait pas la vie, pour moi, ce livre-là n'a pas de méchant. Il n'a pas de méchant, et il y a juste un combat entre soi-même, avec soi-même. Puisqu'en fin de compte, il faut se résigner, quand un individu autour de nous meurt, il faut se résigner, faire le deuil. Mais, Luke Reed ne va pas y arriver, parce que, à cause de la puissance que dégage cet esprit maléfique, qui se trouve un peu plus loin que le cimetière, où sont entérêts les animaux familiers des jeunes enfants, et bien, il y a la possibilité de redonner vie à ces individus qui nous sont si chers, et qu'est-ce qu'on est prêt à faire, qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour leur redonner vie, en fin de compte. Et c'est ça, toute la question, en fin de compte, que dégage ce livre-là, et ça met en perspective toutes ces questions-là qui sont très intéressantes. Mais, j'ai envie de parler quand même d'autre chose, pendant les quelques minutes qui nous restent. Parce que, en fin de compte, c'est même quelque chose qui est primordial quand on fait des épisodes de critiques d'imaginaire, en fin de compte, que ce soit des livres, des films, des séries, des animés, ou des mangas, c'est que chaque oeuvre imaginaire, ou chaque oeuvre tout court, c'est une expérience, par rapport à celui-là qui la vit, par rapport à celui-là qui la lit, dans le cas présent. Quand j'ai lu Cimetière, je disais dans un cas bien particulier. Et c'est pour ça que j'ai adoré Cimetière, sans doute. Je venais de faire un voyage incroyable, alors je ne vais pas trop vous déterrer ma vie, mais je venais de faire un voyage incroyable, et ce livre-là m'a donné envie d'aller visiter, en tout cas, la côte est des Amériques du Nord, le Maine, ou la forêt des Maine et du Canada, ou qui est un endroit pittoresque, où il y a énormément de visiteurs, c'est énormément visité, en été, et puis, il faut bien l'avouer, ces beaux paysages, ces belles forêts, qui prennent de multiples couleurs, de maintes et maintes couleurs, en automne, et bien ça fait rêver, pour ceux qui sont fans des forêts, et de la promenade en forêt. Et, en fin de compte, ces éléments-là, on les retrouve un petit peu dans Cimetière. Et, il y a plein de petits éléments qui font que, qui ont rendu ce livre-là, complètement, qui m'ont complètement happé. Et, en fin de compte, c'est ça, quand on fait une critique littéraire, on essaye, bien entendu, d'être le plus objectif possible, mais pour moi, c'est une quête vaine, on ne peut pas être objectif, puisque, il y a une part de subjectivité, dans notre objectivité, qui fait que, notre critique va être orientée, par rapport à ce qu'on a senti, par rapport à ce qu'on a ressenti, pendant cette expérience de la lecture. Ainsi, moi, ça me fait questionner, par rapport aux vidéos que je peux faire, sur cette chaîne-là, mais aussi à toutes les autres critiques, qu'on peut lire, écouter, ou voir, sur internet, ou dans les journaux, ou partout ailleurs, à la télévision, entre autres, qui fait que, qu'est-ce qui rend légitime, telle critique, par rapport à une autre, qu'est-ce qui rend légitime, telle critique littéraire, par rapport à un autre individu, un autre lecteur, qui va donner une critique, sa critique, qu'est-ce qui fait que la critique du premier critique, est meilleure que la deuxième ? Aucun bon sens. Toutes critiques se valent, parce qu'une critique est subjective, et sujet aux émotions, de la personne qui en fait. Et c'est en ça que, je me dis, en quoi ça sert, à quoi ça sert faire des critiques, en quoi ça sert que je fasse ces vidéos-là ? Et la réponse, elle est simple, en fin de compte. On fait des vidéos, on fait des critiques, on fait des... pas mal de choses, c'est pour parler, c'est pour partager, c'est pour communiquer, en fin de compte, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et de pouvoir continuer l'échange, et de confronter nos idées, de confronter ce qu'on pense, pour, pourquoi pas, les améliorer. Et je pense que c'est ça qui est important quand on fait une critique d'un livre ou de quelque chose d'autre, n'importe où, que ça y est dans son livre, internet ou ailleurs, c'est de pouvoir... Le but, c'est de pouvoir échange, c'est de commencer un échange, de commencer une discussion avec d'autres individus. Et c'est pour ça que je vais vous laisser sur cette note-là, cette note, en fin de compte, d'espérance, on va dire, du monde imaginaire. Un monde imaginaire, quand on lit, existe du fait de nos yeux, du fait de ce qu'on peut imaginer, mais ça continue à exister à travers les échanges qu'on en fait, à travers les discussions qu'on peut faire par rapport à ce thème, par rapport à ce monde imaginaire-là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous dans les commentaires de mes vidéos. Et c'est pour ça que je vous souhaite de bonnes lectures et de bons partages et d'échanges de livres au coin du feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !